Mais le deuxième crève-cœur, c'est les retraites. On voit défiler des gens qui ont 830, 840, beaucoup entre 830 et 840 sur les statistiques de Morlaix, et qui sont persuadés que la réforme va les faire passer à 1000 euros sans qu'il ne se passe rien par ailleurs. Donc sur les retraites, et même si malheureusement Olivier Dussopt qui nous a trahis, nous les socialistes et peut-être toute la gauche, s'il va chercher ses phrases sous le mandat Hollande sur la bêtise qu'on a pu faire avec la loi travail ou bien un certain nombre de choses sur l'endam, qu'est-ce que tu penses qu'on va arracher d'un projet de retraite dont il faut absolument que tu parles parce que c'est dramatique ? Merci Marie-Lise de m'interroger là-dessus. Et c'est bien que ça vienne de toi parce que je pense qu'à gauche, nous allons avoir collectivement une belle responsabilité d'être unis pour nous opposer à cette réforme de retraite. Ce que je sais c'est que c'est déjà le cas, et c'est plutôt le cas, et nous travaillons ensemble sur la meilleure argumentation que nous allons ensemble défendre pour nous opposer de la manière la plus efficace à cette réforme de retraite. Et de son côté, les organisations syndicales, elles aussi, je vous donne cette information, travaillent ensemble pour détricoter cette réforme et faire valoir leurs propres arguments à eux. C'est une nouveauté que l'ensemble des organisations syndicales travaillent ensemble et s'expriment ensemble et s'opposent à toute mesure d'âge, toute mesure d'allongement, d'âge de départ. C'est important parce que ça va envoyer un signal fort de mobilisation et d'opposition. On n'en est pas encore aujourd'hui à savoir comment va se décliner cette campagne de tout le monde. Les organisations syndicales détermineront leur forme d'action et il nous reviendra à nous de les accompagner et d'être le plus nombreux possible. Et nous, à gauche, nous aurons nos propres campagnes et nous avons des projets qui ont des nuances, on va dire. Mais nous sommes unis pour nous opposer à ces mesures d'âge parce que nous n'en avons pas besoin. Et donc, nous déciderons dans les semaines qui viennent de ce que l'on peut faire ensemble. Et je souhaite, et je le formule ici, je souhaite que l'ensemble des forces de gauche, avec les forces syndicales, puissent tenir le plus possible des meetings communs. Des meetings communs pour parler ensemble et expliquer ensemble pourquoi tous, dans notre diversité, syndicats et partis politiques de gauche, nous sommes opposés à cette réforme Macron. Voilà là une belle preuve d'unité de rassemblement qui va nous sembler nécessaire et indispensable pour nous opposer à cette réforme. Pourquoi cette réforme ? Elle est injustifiée. Le gouvernement dit qu'en s'appuyant sur le rapport du Conseil d'orientation des retraites, qu'il va y avoir un déficit de 8 à 13 milliards d'euros d'ici 2027-2028. C'est vrai. 8 à 13 milliards d'euros en fonction de la conjoncture économique. Sur un budget de 350, ça relativise. Et ce même rapport des retraites, ce même rapport d'orientation sur les retraites, dit qu'après ce petit creux, le régime va revenir équilibré en 2040. Voilà. Donc, si on est un chef d'Etat, un responsable gouvernemental, on se dit que ce n'est pas si pire que ça, malgré la conjoncture, et on a un trou de 10 milliards d'euros à combler là. Le gouvernement prend prétexte de ces 10 milliards d'euros pour dire qu'il faut augmenter l'âge de départ. Et puis, somme toute, on vit tous plus longtemps, donc autant travailler plus longtemps. C'est tellement évident. Mais c'est d'une bêtise crasse et c'est tellement mal connaître la vie des gens. C'est tellement mal connaître la vie des gens. J'aimerais bien, moi, que l'on aille dire à un travailleur du bâtiment qu'il peut travailler 2 ans de plus parce qu'il vit plus longtemps. J'aimerais bien qu'on aille dire à une infirmière qui se crève la paillasse à l'hôpital depuis là 2 ans de pandémie que, de toute façon, comme elle vit plus longtemps, elle pourra bien travailler 2 ans de plus. J'aimerais bien qu'on ait les mêmes discours, qu'on dise aussi à ces dames qui sont les aides à domicile, qui ont des horaires complètement décalés, des carrières hachées, qu'elles peuvent, elles aussi, travailler plus longtemps. Je pense à tous ces métiers de l'industrie, de la métallurgie, les soudeurs, les métallos, tous ceux qui travaillent dans des métiers difficiles et dans des conditions difficiles. « Ben oui, mais vous allez vivre plus longtemps. Vous pouvez bien travailler 2 ans de plus. » Ceux qui disent ça ne connaissent pas la vie des gens. Un jour, un jour, je disais ça, je disais qu'on était pour la retraite à 60 ans, nous, les communistes, et il y a quelqu'un qui m'interpelle et dit « Non, mais vous êtes fous ! » Alors je me retourne, j'ai dit « Putain, un gars de droite que j'ai choqué, je vais me faire engueuler, et il me dit « Moi, je suis ouvrier chez Peugeot, je travaille depuis l'âge de 18 ans, jamais je tiendrai jusqu'à 60 ans, je mourrai avant. » Donc vous entendez ? Ça, si on ne l'entend pas, eh bien on ne connaît pas son pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont le corps cassé par le travail, abîmé par des années au travail. Alors, oui, nous nous disons que vivre plus longtemps, c'est d'abord une chance. Une chance grâce à l'amélioration de la recherche, le fait qu'il y ait de meilleurs soins pour les maladies, on connaît mieux maintenant, la vie, et tant mieux. Et donc c'est du progrès. Et grâce à ce progrès, on vit plus longtemps, tant mieux. Mais ce n'est pas pour le donner au travail, c'est pour en profiter quand même. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est pour en profiter. Et nous le disons tous ça à gauche, que maintenant, il est temps d'arrêter les mesures d'âge. Et quant à ce déficit de 10 milliards d'euros, il faut dire au président Macron et à sa première ministre qu'il y a plein de solutions pour aller chercher les sous permettant de combler ce déficit. Et nous avons aussi des propositions permettant d'augmenter les pensions, et notamment les pensions les plus basses. Et qu'il faut le faire, que nous avons des propositions pour faire en sorte de réparer les inégalités qui existent entre les femmes et les hommes, y compris donc au niveau des pensions. Et qu'il n'y a pas besoin d'augmenter l'âge de départ en retraite pour mettre en œuvre ces solutions. C'est ce que nous allons faire dans les semaines et les mois qui viennent, mais je vais vous dire, je vais vous donner 2-3 exemples. D'abord, quand le président de la République dit « il y aura une pension à 1 000 euros » et qu'il fait miroiter ça en disant « si tout le monde fait un effort, si tout le monde travaille 2 ans de plus, ceux qui ont une pension à 800, ils toucheront 1 000. » Attention, il parle de celles et ceux qui ont une carrière complète. Celles et ceux qui ont une carrière complète. Parce qu'il y en a beaucoup ici, qui touchent, et beaucoup de femmes d'ailleurs, qui ont eu des carrières hachées toute leur vie, et qui ont des maigres pensions pour ça. Eh bien, ces femmes-là n'auront pas 1 000 euros du jour au lendemain. Pas de carrière complète, pas de pension à 1 000 euros. Donc ça ne changera rien pour elles. Et d'ailleurs, il existe dans la précédente réforme des retraites, celle de François Fillon, un dispositif qui permet de financer une pension à 1 000 euros, et ça c'est faisable par un simple décret. Il n'y a pas besoin de faire de réforme des retraites et de tout chambouler. C'est faisable, et c'est ce que nous, nous proposons. Ensuite, il faut trouver 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Eh bien, d'abord, on va vous donner plein d'exemples, mais rapidement. Les réserves des caisses de retraite complémentaires. Les réserves. Les réserves, ce qui est le gras, comme on dit chez moi dans le Nord, ce qu'ils se sont gardés sous le coude là. 130 milliards d'euros. Oh, on va prendre un petit bout. Qu'est-ce qui finance la retraite ? C'est les cotisations sociales. C'est donc les salaires. C'est donc l'emploi. Eh bien, quel est le taux d'emploi des 50-64 ans ? Le taux d'emploi. Eh bien, il y en a 1 sur 2 au chômage. 1 sur 2 au chômage ont entre 50 et 64 ans. Alors déjà, dire, on va allonger l'âge de départ en retraite, eux, ils vont être plus longtemps au chômage. Bah, ils vont être plus longtemps au chômage. Donc déjà, on va demander au gouvernement, combien ça coûte, ça ? Parce que vous dites qu'on va gagner des sous, mais eux, qui vont être plus longtemps au chômage, combien ça coûte ? Ça va coûter des sous. Eh bien, les syndicats nous disent, vous voyez, sur cette proportion d'hommes et de femmes de plus de 50 ans au chômage, il suffirait de créer les conditions que 10% d'entre eux retournent à l'emploi pour avoir suffisamment de cotisations qui rentrent dans les caisses de retraite et financer les 10 milliards d'euros qui manquent. L'emploi, c'est la solution. L'emploi et le salaire, c'est la solution. Et donc, permettre un retour à l'emploi de ceux et parmi les seniors qui en sont aujourd'hui éloignés et malgré eux, eh bien, c'est permettre justement de financer une part de ce trou. Et puis, enfin, il y a la question des salaires. Enfin, vous n'avez pas vu, là, tout ce qu'ils ont mis sur la table en matière de primes, de participation, d'intéressement, et maintenant, ils vous parlent de dividendes salariés. Mais c'est vraiment des truands. Mais je vous jure. Parce que ces dividendes salariés, ces primes, ces participations, ça ne cotise pas. Et ce sont des dizaines de milliards d'euros. qui ne cotisent pas et qui, ils invitent les entreprises à distribuer des primes et des dividendes salariés pour permettre aux entreprises de ne pas augmenter les salaires. Regardez comment les NAO, les négociations annuelles obligatoires dans les entreprises, elles sont au point mort parce que les patrons, ils disent, je vous ai donné une prime de 3 000 euros, c'est bon, c'est réglé. Mais non, non, ce n'est pas réglé. On veut du salaire, pas des primes. Des primes, on peut en avoir. Mais une fois qu'on ait eu les bons salaires, et donc on veut transformer les primes en salaires. Et ce que l'on demande, c'est que l'ensemble des salaires évoluent au même rythme que l'inflation, pas que le SMIC, que toutes les pensions évoluent au rythme de l'inflation, et tout de suite, et pas dans 6 mois. Eh bien, si tous les salaires évoluaient en fonction de l'inflation, aujourd'hui, on aurait suffisamment de cotisations pour boucher ce trou de la Sécu et garantir à toutes celles et ceux qui ont une carrière complète d'avoir une pension au moins au niveau du SMIC, et à celles et ceux qui ont une carrière incomplète de percevoir 85% du SMIC, soit 1 050 euros, et c'est ce que nous, nous proposons à gauche, c'est qu'il y ait 1 050 euros minimum de pensions pour celles et ceux qui ont une carrière incomplète. C'est quand même autrement plus ambitieux que ce que eux proposent en retour de travailler 2 ans de plus. Donc on a une belle bagarre, une belle bagarre en face de nous, et pour la mener, cette campagne, nous lançons, nous, le Parti communiste français, une campagne appelant à un référendum. On ne détaillera pas forcément la proposition que nous faisons, nous, en matière de retraite à 60 ans, avec 37 années et demie de cotisation, prenant en compte aussi les années d'études, ça c'est notre projet, je l'ai défendu pendant la réforme des retraites. Ce que nous voulons montrer, c'est d'abord qu'il est possible aujourd'hui, il est possible aujourd'hui, de répondre aux besoins de la retraite, des retraités, d'augmenter les pensions, sans augmenter l'âge de départ. On veut faire cette démonstration-là. Et nous demandons au président de la République, nous demandons à sa première ministre, d'engager un grand débat dans le pays, d'avoir un bel exercice démocratique, enfin quand même la retraite, ça nous concerne tous, des plus jeunes aux plus âgés, qui souffrent aujourd'hui d'une pension basse, et pour tous les salariés, ça nous concerne tous. Le président de la République dit « J'ai été élu pour ça. » Mais il n'a pas été élu pour ça. Il a été élu d'abord par une grande partie, parce qu'on voulait d'abord virer Le Pen, mettre dehors l'extrême droite. Et beaucoup ont voté pour Macron, non pas pour son programme, non pas pour son projet, mais d'abord parce qu'on ne voulait pas de l'extrême droite. Et il ferait mieux de s'en rappeler, M. Macron. Il ferait mieux de s'en rappeler, parce que sinon, il trompe les électeurs s'il dit qu'il a été élu avec 52 ou 53% pour mettre en place son programme. C'est faux. Il a été élu, y compris par une partie d'entre nous, à gauche, parce que nous voulions battre l'extrême droite d'abord. Voilà. Et donc nous, nous avons pris nos responsabilités à ce moment-là. Et ensuite, il faut déconstruire son discours sur les arguments qu'il avance. C'est pour ça que nous voulons un référendum. Un référendum, vous savez ce que ça veut dire, un référendum ? Ça veut dire que le gouvernement ouvre une campagne électorale avec une question au bout de six mois de campagne où les télés, les radios, les journaux ouvrent le débat avec des pours et des contre, où dans les usines, dans les hôpitaux, dans les quartiers, on va débattre de cette réforme des retraites pour, contre. Projet de gauche, projet de droite. Mais que les gens tranchent, que les gens décident. Mais c'est merveilleux parce qu'on va parler de sécurité sociale, on va parler de salaire, on va parler de la part des richesses que nous voulons consacrer à notre système de retraite. On veut diminuer cette part des richesses ou on veut l'augmenter ? À quel niveau ? Comment on finance ? Où est l'argent ? Il n'y a pas d'argent ? Mais si, il y en a de l'argent, on va vous montrer où il est l'argent. Mais on va discuter de tout ça. C'est l'occasion d'avoir un débat avec le pays pour réintéresser les gens à la politique, à la société, au lieu de nous faire tomber un 49-3, là, tous les trois jours, mais qu'il ouvre un grand débat sur la retraite et la réforme des retraites que les Français veulent, en leur donnant tous les éléments. Et c'est pour cela que nous lançons cette belle et grande campagne pour un référendum avec un site internet que je vous invite à aller voir, unebonneretraite.fr, unebonneretraite.fr, sur ce site internet, vous pourrez et signer la pétition pour un référendum et vous pourrez aussi découvrir les propositions que nous faisons, la contre-argumentation aux éléments, aux propositions de M. Macron et nous ferons vivre cette campagne, j'espère, dans notre plus grande diversité pour obtenir le plus de signatures possibles et faire en sorte que le gouvernement cède et ouvre enfin un grand débat dans le pays. La démocratie, c'est ça, et la réforme des retraites, c'est plus qu'une réforme, c'est un projet de société, on veut tous en être.